Musique Yo les petits potes j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai Ou en anglais Seven Deadly Sin bien sûr Donc le nouveau, Grand Cross pardon c'est son petit nom Le nouveau gacha de Net Marble Donc il y a l'habitude de nous régaler avec des jeux très très bien polis Avec des belles animations tu vois le truc préparé aux petits oignons Et là je m'étais déjà renseigné sur la version asiat Et donc là clairement la qualité est au rendez-vous Après à voir si le modèle économique suit S'il est plutôt généreux, si c'est plutôt pétouine Tout ça tout ça Alors c'est une découverte donc moi je sais pas HL, on va découvrir ça ensemble Mais ce que je veux dire c'est que si ça vous plaît on refera des vidéos justement pour détailler tout ça Puis dans les commentaires vous pouvez justement me dire Ouais moi je trouve que c'est archi pétouine HL à cause des skins cosmétiques qui donnent des bonus de stats Oui c'est le cas un peu comme dans Senseïa Mais c'est ce que font beaucoup de jeux sous licence maintenant Malheureusement pour gagner le plus de sous possible Ou même par exemple vous avez une invoque journalière gratuite Et d'habitude dans certains gachas elle est vraiment gratuite Et là il faut regarder une pub quoi C'est des petites choses comme ça qui viennent Peut-être un peu s'aborder le modèle économique Mais j'en sais rien on va voir Y'a pas non plus 36 000 persos je vous le dis dans le jeu pour le moment En tout cas typiquement y'a pas Escanor J'étais déçu de pas avoir mon Escanor J'étais là de merde Qu'est-ce qu'on va jouer Mais y'a quand même beaucoup de choses Mais c'est des variantes en fait Ils ont fait un système d'éléments Comme dans My Time Magic Elemental Guardian Ou comme dans... Enfin y'en a plein qui font ça C'est une variante élémentaire C'est à dire y'a le Meliodas vert Y'a le Meliodas rouge, bleu, tout ça En tout cas voilà y'a plein de variantes Pour plein de persos Alors je vous expliquerai vers la fin de la vidéo Comment re-roll efficacement, qui choisir Et comment on fait déjà pour re-roll sur le jeu Ça arrive mais là je vais vous passer en revue bien sûr Ces qualités principales si vous ne connaissez pas du tout Et que ça peut vous tenter Je rappelle qu'on a ouvert un Discord y'a pas longtemps Pour ma chaîne mobile Donc vous avez le lien dans la description ça vous intéresse Et on vous a fait un petit channel tout simplement Pour justement Seven Ladies In Pour parler ou quoi au-delà des commentaires Alors les points forts de jeu Bah c'est graphiquement c'est une tuerie Les animations, la fluidité La caméra qui se met en troisième personne Quand on attaque Et même pour l'ennemi Vous savez quand c'est à l'ennemi de jouer Bah la caméra se retourne et se met dernière l'ennemi Ce qui fait qu'on a un côté très immersif en permanence Avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions Et même si En fait si la caméra était juste placée dessus Bah on aurait l'impression que le jeu est beau Mais voilà Y'aurait pas plus de fluidité que ça Là c'est clair que ça apporte du dynamisme Puis ouais c'est beau Les modèles d'éteignage c'est vraiment parfait Ça reproduit bien l'aspect manga Enfin l'aspect cartoon de l'animé Vous voyez ce que je veux dire Et même quand on se balade dans le monde Parce qu'il n'y a pas que des combats On peut aussi se balader pour ramasser des objets Pour faire des choses, des quêtes et tout Bah le décor est superbe quoi Vraiment C'est étonnant que ça arrive à tourner sur un portable Moi des fois ça m'étonne à quel point ça Les studios s'améliorent là dessus Et d'ailleurs vous remarquez que moi Là le record a des petites chutes de FPS Parce que mon portable J'ai record sur le portable pour avoir le son Et mon portable il a pas réussi à avoir le record Plus le jeu à fond les deux en même temps Il avait du mal quoi Bref donc ça c'est son plus gros point fort je pense Et puis c'est sa narration C'est à dire c'est hyper bien mis en scène Avec des cinématiques Qui vous feront revivre les scènes principales de l'anime Donc même si vous avez pas vu l'anime Ça peut vous donner envie de voir l'anime Ou inversement si vous avez vu l'anime Ça vous remémore les meilleurs moments C'est plutôt cool Moi j'ai tout lu Je me suis tout rematé Parce que c'était vraiment bien mis en scène Et au niveau du re-rolling Tout ça Bah j'ai vraiment pas eu de chat Le but c'est d'avoir le capitaine Meliodas Donc c'est Meliodas vert Parce qu'il est clairement extrêmement fort Surtout avec son full counter Qui va renvoyer 600% Je sais plus combien de pourcents De dégâts à l'ennemi Ce qui va vous permettre au début De vous carry pendant très longtemps Mais en late game apparemment C'est pas non plus le meilleur truc Mais on va dire que pour le début Voilà c'est essentiel Un petit peu comme dans Il y a 7 aussi C'est dans Epic 7 Et bien Your Dread là Enfin je sais plus comment il s'appelle Le méchant un petit peu du début Bah c'est un très bon carry Pour votre début Mais en late game Il est pas forcément Ouf C'est un petit peu le même délire Bref donc ça c'est votre objectif De l'obtenir Donc c'est un SSR Donc il est hyper rare Sachez que le SSR est garanti Sur le premier roll Mais pas sur le second Et vous en avez 2 d'affilée En fait à ouvrir Il suffit de faire le tutor en boucle Et voilà Et comment re-roll justement Bah vous allez dans les options Vous allez dans information du joueur Et vous aurez une case qui dit Un bouton qui dit Réinitialiser les données Et vous cliquez là dessus Et vous allez devoir vous retaper tout Mais au final c'est quand même plutôt rapide Ça prend à peu près un quart d'heure A chaque fois Bon moi je l'ai fait 10 fois Et puis j'en ai eu marre Clairement Donc j'ai pas eu mon Meliodas Mais j'ai eu d'autres choses Bon là sur le tirage que vous avez là C'était Diane Je l'ai eu 2 fois d'affilée en plus Et donc quand vous avez un perso 2 fois d'affilée Bah ça le transforme en un jeton Et ce jeton vous pouvez utiliser pour améliorer sa compétence ultime Tout simplement Un petit peu comme dans Raid ou quoi Alors sinon remis Capitaine Meliodas Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Perso top tier Il y a Ban Vert Donc en version Vie quoi Version PV Enfin oui je crois qu'ils appellent ça PV Il n'y a pas Ouais ça c'est vie En gros il n'y a pas d'éléments Mais ça revient au même quoi En gros c'est les tanks Son fort contre C Vous voyez ce que je veux dire Il y a également Gauzer En rouge Donc tous ces DSSR Et puis il y a King bien sûr En bleu Voilà voilà Ça c'est vraiment Si vous chopez ça Vous pouvez arrêter de re-roll je pense Après évidemment Le Capitaine Meliodas Est Un peu au-dessus Mais encore une fois En late game C'est pas forcément le meilleur Donc honnêtement Si vous chopez ça Arrêtez-vous là-dessus On a également le Arthur Roi Arthur Un petit peu référence à Kaamelott Evidemment Tout ça La légende arthurienne quoi Donc oui Le fameux Arthur Dans la série pareil Lui je me Popopo Lui je m'en souviens plus trop Lui je crois il arrive à la fin De la saison 2 Je sais même plus On a Elisabeth Dans ses 3 versions Puisqu'on a Elisabeth seule en rouge On a Elisabeth en vert avec Oak Puisque c'est 2 personnages différents On a Gilfunder aussi en vert Qui est pas dégueu On a Hauser en rouge Qui est pas dégueu On a Merlin en vert Qui est pas dégueu On a Slader en bleu Qui est pas dégueu non plus Et après en A tiers Ce qu'ils appellent Donc ça commence à être limite limite quoi On a Elisabeth et Oak en SSR bleu On a Gustave là en vert Que j'ai droppé souvent Et qui est pas insane Mais ça va Et on se retrouve aussi Avec plein de SSR Plein de SSR ouais Qui sont du coup pas ouf Par rapport aux autres en tout cas Ou peut-être plus situationnel Moi je sais pas Je débute complètement Mais on verra ça plus tard Mais apparemment King en vert Pas non plus la dinguerie Le capitaine Meliodas Dont je vous parlais Qui est clairement top tier au début Bah là ils le mettent que A Parce que peut-être Encore une fois Qu'en late game Ça devient situationnel On a Meliodas rouge On a Merlin rouge On a Jericho en vert Voilà voilà Et Diane en bleu aussi Je sais plus si je l'ai dit Mais vous voyez que C'est pas non plus évident De le savoir instinctivement Alors bien sûr Les petites crottes Je sais même pas ce que c'est Ces catégories R Donc rares quoi Bah évidemment Ils sont tout en bas Mais pour vous citer un exemple On a également Elaine Qui avait l'air bien Tu vois genre le gros healer Je sais pas dans les gachas J'ai normalement Un healer SSR Il est fort quoi Bah là Elaine est très mal placée Alors après encore une fois Moi je fais confiance Au tier list et tout Donné par les Les mecs qui ont farmé La version asiat Normal Mais peut-être qu'en testant Par nous même On va se rendre compte que Il y a des nuances quoi Voilà J'espère cette petite vidéo De découverte Du jeu tout simplement Avec la Bon quand même La tier list Et comment re-roll Et tout vous a plu Moi mon avis sur le jeu Bah il est plutôt positif Après c'est encore un gacha C'est vrai que des gachas On en a bouffé toute l'année Et donc Il y a quand même Une routine qui s'installe Alors si c'est dans Vos premiers gachas Bien sûr Sautez dessus C'est une perle Mais rien qu'en termes D'animation De plaisir Et puis en plus Si vous aimez l'anime C'est une perle Mais je me méfie un petit peu Du modèle économique HL J'attends de voir Mais c'est vrai que pour l'instant Je m'amuse beaucoup Voilà Dites moi ce que vous en avez pensé Vous aussi dans les commentaires Vous avez le Le tchan discord Je le rappelle pour Si vous avez envie de discuter Au delà Échanger des strats Ou vos re-rolls Même vous pouvez mettre Des screenshots avec vos re-rolls Et tout Voilà voilà Bisous tout le monde Portez vous bien Et à bientôt Sous-titrage ST' 501